Alors, initialement, cette proposition de loi vient effectivement de l'Assemblée nationale, proposée par Agnès Firmin-Le Baudot et qui visait en fait à lutter contre les discriminations dans l'emploi pour un certain nombre de malades. Initialement, c'était pour les malades du diabète et à l'Assemblée nationale, ça avait été élargi à l'ensemble des maladies chroniques. Il faut rappeler que 20 millions de Français aujourd'hui sont malades d'une maladie chronique et donc subissent des discriminations. On a chaque année environ 11 000 saisies de la Défenseur des Droits justement sur cette question de la discrimination à l'emploi. Et donc, l'objectif de cette proposition de loi était donc de lutter contre cette discrimination et réaffirmer un certain nombre de sujets, notamment dans l'administration française. La Commission a souhaité réécrire en fait l'article 2 pour lui donner une portée normative plus importante et le border juridiquement. Nous avons souhaité supprimer le terme maladie chronique pour lui donner une portée plus large et notamment sur l'ensemble des restrictions à l'emploi dues à l'état de santé. Donc ça, c'était le premier point. Et nous avons souhaité également renforcer toutes ces restrictions, toutes ces dérogations possibles dans la loi en matière à ce que ce soit plus proportionné et plus justifié. C'est à dire qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on prenne en compte les traitements et la compensation du handicap sur chacune des maladies et pas de fait exclure de l'emploi une maladie en particulier. Ce texte a été d'abord adopté à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est donc adopté à la Commission des Affaires Sociales du Sénat. Et donc, dès demain, nous allons passer en séance au Sénat. Moi, en tout cas, je l'espère, ça sera voté, je l'espère à l'unanimité comme nous avons pu l'avoir à l'Assemblée nationale. Et donc, on repartira en deuxième lecture à l'Assemblée nationale afin que cette loi soit le plus rapidement possible mise en œuvre parce que nous avons d'ici 2025, 25% de la population qui sera touchée par une maladie chronique. Et donc, il est important que l'État prenne ses responsabilités, que les administrations françaises prennent leurs responsabilités et que cette loi soit rapidement mise en place. Sous-titrage ST' 501